Allez, retour de vacances, on va tout déballer, demain reprise du boulot, pas envie, il est à 2h du matin, les flemmes monumentales là je pense. Ça filme là ou pas ? Si si ça filme, donc ça va arriver, heureusement il ne m'a pas entendu. Alors, on va profiter pour faire la petite intro. Salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une petite mise en scène, donc je rentre tout juste de vacances, mais c'est pas ma remarque. Donc, je rentre d'une semaine de vacances, j'étais près de Bordeaux, j'ai pu manger sainement, de bons fruits, légumes, du jardin, du potager. Là en fait, c'est pas vrai, je vais vous mettre quelques photos, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est les vacances, il faut savoir se faire plaisir. Donc, je suis parti une semaine, sans m'occuper de mon potager, vu que je n'étais pas sur place. Donc en fait, on va faire rapidement le tour, voir ce qui est allé, ce qui a tenu, ce qui n'a pas tenu. Voir si jamais j'ai de bonnes surprises ou de mauvaises surprises. Parce que comme je l'ai dit, je suis rentré dans la nuit, je n'ai pas pu faire encore le tour. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Allez, on y va. Alors, je vais juste faire 2-3 rectifications avant de commencer. La première, c'est que pendant mon absence, j'ai demandé à mon père de vérifier si tout se passait bien. Donc mon père habite à 5 minutes à pied. Il est passé dans la serre une fois dans la semaine, voir si les plantes ne faisaient pas trop la gueule, tout ça. Et si c'était le cas, d'arroser. Donc j'avais pris quelques précautions, je vous montrerai une fois dans la serre. Donc voilà, c'était tout au niveau de la rectification. Et par contre, à l'intérieur, il n'y a eu vraiment aucune surveillance. Donc j'avais mis des semis à l'intérieur par sécurité. Je pense au poivron, tout ça. Et j'ai bien fait, puisqu'il y a quand même eu des gelées cette semaine. Encore ce matin, l'herbe était blanche. Les voitures étaient bien gelées. Je vais vous mettre une petite vidéo rapidement. Donc heureusement, je les ai rentrés à l'intérieur. Et on va aller donc dans la serre, voir un peu comment tout se passe. Avant de commencer, la première chose qui me fait bizarre, c'est l'herbe qui a poussé à une vitesse folle. Puisque jusqu'ici, je ne l'avais pas tondu. Donc ça a bien poussé. Au niveau des arbres, il y a les feuilles qui sortent. Je suis parti une semaine, il n'y avait que des bourgeons. Donc les feuilles n'étaient pas sorties. Et là, ça y est, ça démarre enfin. Donc je suis parti une semaine et j'ai l'impression d'être parti un mois. Ça fait bizarre. Alors au niveau du potager, qu'est-ce qu'on a ? On a ici une bestiole qui est venue gratter. Donc ce n'est pas la première fois que je vois ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a bien gratter quand même. Je ne sais pas du tout ce que c'est. La dernière fois, on m'avait parlé d'un hérisson, à confirmer. Ensuite au niveau des pois, ça a bien poussé, ça a bien pris. Il va falloir que je les fasse prendre sur le grillage. Sous le voile de forçage, donc j'avais mes radis, carottes, tout ça. Là, je vois que c'est déchiré. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je vais soulever ça et voir ce qu'il y a dessous. Alors au niveau des poireaux, ça a légèrement poussé. Et qu'est-ce que je vois là-bas ? On va croire que c'est voulu. On a, je ne sais pas si vous la voyez. Un bébé limace, ça commence bien. Alors, au niveau des poireaux, ça a l'air d'aller. Une belle surprise au niveau des radis. Donc qui ont bien pris. Et je vais même pouvoir commencer à les cueillir. Je ne sais pas si ça ne fait pas trop jeune, peut-être. Confirmez-moi dans les commentaires. Parce que c'est ma première récolte. Première année au potager. Premier radis récolté. Donc, belle surprise au niveau des radis. Au niveau des carottes et laitues, ça ne me surprend pas. Zéro. Zéro, zéro. J'ai même sans doute des mauvaises herbes qui poussent. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà pour le voile de forçage. On continue dans le potager. Donc, j'ai la bestiole qui est encore venue gratter. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vois que là-bas, ça a l'air d'être le cas aussi. J'ai pas mal de trucs. Donc, des feuilles, des pommes, tout ça qui avait été mis là. Au niveau de la planche fleurie. Bon, rien pour l'instant. On va attendre un petit peu. Des poireaux. Les poireaux, les artichauts. Ça va bien. Oh, là, ça a bien pris. Ça a bien pris. Même les débuts de fraises. On est en extérieur. Donc là, l'oignon, ça a bien pris. Là-bas, il y a une échalote. Alors, je ne sais pas si elle est sortie. Si je ne l'avais pas mise peut-être assez profond. Ou si elle s'est fait bouffer. Ou alors si elle est en train de sortir. Parce que je ne sais pas si vous voyez. C'est bizarre. J'espère que j'ai bien cadré le truc. Bon, bref, je vais laisser comme ça pour l'instant. Mais je ne sais pas. C'est bizarre. Je ne sais pas s'il faut que je l'enlève ou pas. Bizarre. Donc, voilà. Là, au niveau des framboisiers, ça a l'air d'avoir gratté encore. Parce que je vois que ça a été un peu mélangé à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a ? Une branche de cassé. Qu'est-ce que ça pourrait être qu'il nous casse des branches ? Comme ça, là. Je vais aller casser à ce niveau-là. Voilà. Et derrière, on voit aussi clairement que ça a été fouillé, ça. On passe à la serre. J'ai ouvert une première ouverture. Parce que là, la serre est encore à l'ombre. Je ne tiens pas trop à l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, première chose, c'est le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le tournesol. D'accord. Je suis parti. Le tournesol, il sortait un peu partout. Et maintenant, je n'ai plus rien. À croire que ça s'est fait bouffer. Alors, par précaution, ce que je disais au niveau des précautions que j'avais pris, c'est que j'avais mis un fond d'eau. Donc, dans chacune des bassines. J'avais mis un fond d'eau. Et là, c'est marrant parce qu'on voit là que c'est bien arrosé. Mais celui-ci est vraiment tout sec. Et vu que j'ai le terrain qui est légèrement en pente dans la serre, celui-ci doit être... Les grilles sont au-dessus de l'eau. Donc, du coup, il n'a pas été arrosé. Pas de surprise, j'ai envie de dire. Alors que ceux-là, on voit que c'est quand même bien humide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Donc, ça, c'était les artichauts. À gauche, on a les choux qui commencent à sortir. Et le maïs doux. Donc, au niveau du maïs, rien pour l'instant. Je reviens juste rapidement sur les tournesols. Ça me paraît bizarre. Donc, je pense que les limaces sont passés par là. Ça me paraît bizarre. On voit bien les graines, mais il n'y a plus les pousses. Quand j'étais parti, ça avait bien sorti. Donc, du coup, ça me fait légèrement chier. Au niveau de la bourrache, ça sort tout juste. Donc, pareil, même système avec une réserve d'eau. Et par contre, on voit que dans les terrines, qui n'avaient pas de réserve d'eau, on voit que c'est beaucoup plus sec. Donc, les laitues, ça sort gentiment. Je vais manger de la laitue pendant je ne sais pas combien de temps. J'en mange à chacun des repas. Et au niveau des fleurs, pareil, ça sort gentiment. Donc, la capucine et les soucis, ça sort gentiment. Donc, on se retrouve à l'intérieur. On commence par les semis de tomates. Donc, les semis de tomates qui ont plutôt bien levé. Alors, c'est toujours en cours. Je revois des petits comme ça, là, qui sortent tout juste. Donc, pour l'instant, plutôt un bon taux de germination. Ce qu'il en manque vraiment très peu, en sachant que tout n'est pas sorti pour l'instant. Là, pour l'instant, je n'ai que 3 pertes. Ici, il y a un 5 sur 5, 5 sur 5. Ici, il n'en manque qu'une. 5 sur 5, il n'en manque que 2. 4 sur 5 et 3 sur 5. Donc, pour l'instant, ça me fait plutôt un bon taux de germination. Ensuite, derrière, on a les patates douces. Toujours avec un germe. Alors, au niveau de l'arrosage pour les... Je reviens là-dessus. Au niveau de l'arrosage pour ces semis-là. Je l'avais expliqué, c'est une serre, enfin, une mini-serre avec un système de buvoire, ou je ne sais plus comment on appelle ça, là, et une réserve d'eau. Donc, en fait, le tissu, il va venir s'éponger et donc m'arroser par capillarité. Donc, je suis content parce qu'à l'intérieur, vraiment, les semis n'ont pas été touchés. Donc, ça veut dire que ça fonctionne plutôt bien. Et à côté de ça, les patates douces, elles, n'ont eu vraiment pas d'eau. Donc, j'ai toujours mon petit germe, là. Ça va être compliqué. Je vais avoir un plant de patates douces. Au niveau des piments, même technique. Donc, j'avais mis une réserve d'eau. Une réserve d'eau qui est vide. Mais ma foi, les piments sont nickel. Alors, j'en ai beaucoup moins des piments. J'en ai donné certains à mon beau-père, qui a eu un souci avec sa serre. Et derrière, on a les poivrons. Donc, pareil, ils sont nickel. Je suis plutôt content. Juste ici, des futures patates. Et là, on a le basilic. Donc, c'est pareil pour toutes. Il n'y a clairement plus d'eau. On voit que c'est légèrement humide, mais il n'y a vraiment plus d'eau. Donc, le basilic, il a bien poussé. Je risque d'avoir beaucoup de basilic pour cette année. Le plant de citron. Donc, ma foi, à part la couleur que je trouve bizarre, il a l'air bien. Et bon, un dernier plant de poivrons. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je suis plutôt content. Je n'ai pas eu trop de pertes. La réserve d'eau dans la maison a fait son effet sur les semis. Ils ne sont pas morts. J'avais vraiment peur de tout perdre. Ça a été un coup de poker pour moi. Donc, ça a été nickel. J'ai enfin ma première récolte. Enfin. Donc, mon premier radis. Donc, voilà, je suis plutôt content. Il n'y a que les tournesols, malheureusement, que j'ai perdus. Je pense que c'est à cause des limaces. Donc, ma foi, tant pis, ça fait partie du jeu. Voilà, le nouveau micro. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si c'est mieux, si ce n'est pas mieux. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous remercie. Et c'était l'Apprenti Jardinier. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada